Cette vidéo présente la manière de définir la visibilité d'une classe et de ses membres. Nous verrons également les bonnes pratiques à prendre pour la déclaration des attributs, leur visibilité à l'extérieur de la classe et leur accès pour consultation et modification via les méthodes appelées getters et setters. La visibilité d'une classe définit où nous pourrons utiliser un objet du type de cette classe, c'est-à-dire où pourrons-nous déclarer, instancier et utiliser un objet du type de cette classe. Pourra-t-on par exemple utiliser cette classe dans une classe d'un autre package que celui dans lequel elle est définie ? De la même manière, la visibilité s'applique également sur chaque membre de la classe, que ce soit les attributs, les constructeurs, mais aussi les méthodes. Il existe dans le langage Java quatre niveaux de visibilité, définis par des mots-clés. Nous vous les présentons ici par ordre de restriction décroissante, du plus restrictif au moins restrictif. La plus forte restriction est privée, définie par le mot-clé private. Dans le cas où un élément est déclaré comme privé, celui-ci ne sera visible qu'à l'intérieur de la classe dans laquelle il est défini. Si un élément n'a pas de mots-clés définissant sa visibilité, il aura la visibilité par défaut. C'est-à-dire que cet élément pourra être utilisé à l'intérieur de la classe, ainsi que dans toutes les autres classes définies dans le même package que celui de sa propre classe. A noter qu'un membre d'une classe ne pourra être utilisé en dehors de la classe qu'au moyen d'un objet du type de cette classe. La troisième forme de visibilité est celle définie par le mot-clé protected. Un membre déclaré protected sera accessible depuis toutes les classes définies dans le même package que celui de sa propre classe, ainsi que dans toutes les classes qui héritent de cette classe. Enfin, le dernier mot-clé utilisable pour définir la visibilité est public. Dans ce cas, l'élément est visible de n'importe où. Attention, tous les niveaux de restriction de visibilité ne sont pas possibles pour la déclaration d'une classe. Une classe ne peut être déclarée que publique, et donc utilisable partout, ou avoir la visibilité par défaut, donc sans mot-clé de visibilité associée, et dans ce cas, cette classe ne sera accessible que dans le package dans lequel elle est déclarée. En revanche, il est possible d'utiliser tous les niveaux de visibilité sur les différents membres d'une classe. Enfin, notez que le mot-clé définissant sa visibilité se place devant la déclaration de la classe, ou devant la déclaration d'un attribut, et devant la définition du type de retour pour une méthode. Voici un exemple de l'utilisation du mot-clé public et de l'utilisation de la visibilité par défaut. Nous avons ici une classe rectangle que nous déclarons publique, de même que ses attributs et que son constructeur. Nous avons par ailleurs une classe dessin qui se situe dans un package différent de celui de la classe rectangle. Cette classe dessin contient un attribut rect de type rectangle, qui est instancié dans le constructeur de la classe dessin. Puis nous affichons la valeur de l'attribut x de ce rectangle. Ici, tout est correct et accepté par le compilateur Java, car la classe rectangle et ses différents membres sont publics, donc il n'y a pas de problème de visibilité. Prenons maintenant le même exemple de la classe rectangle, mais cette fois-ci, nous enlevons le mot-clé public devant la déclaration des attributs de la classe rectangle. Si nous conservons la classe dessin comme dans le premier exemple, vous pourrez remarquer que l'attribut x est cette fois-ci souligné en rouge pour indiquer une erreur. Un message d'erreur vous indiquera que cet attribut n'est pas visible depuis cette classe. Ceci est normal car l'attribut x a la visibilité par défaut dans la classe rectangle. Par conséquent, il n'est pas visible en dehors du package dans lequel se trouve la classe à laquelle il appartient. Reprenons encore le même exemple que la classe rectangle. Cette fois-ci, nous enlevons le mot-clé public devant le constructeur de la classe rectangle. Si nous conservons la classe dessin comme dans le premier exemple, vous pourrez remarquer que l'instantiation de la classe rectangle est cette fois-ci soulignée en rouge pour indiquer une erreur. Un message d'erreur vous indiquera que ce constructeur n'est pas visible depuis cette classe. Ceci est encore une fois normal car le constructeur de la classe rectangle a la visibilité par défaut dans la classe rectangle. Par conséquent, il n'est pas visible en dehors du package dans lequel se trouve la classe à laquelle il appartient. Enfin, voici un dernier exemple en prenant le cas de figure où la classe est déclarée sans le mot-clé public. Dans ce cas, la visibilité de la classe est donc limitée aux autres classes du même package. La classe dessin étant ici définie dans un autre package, nous pouvons constater que tout ce qui fait référence à la classe rectangle est souligné en rouge. Vu la restriction de visibilité, la classe rectangle n'est pas utilisable dans la classe dessin. Maintenant que vous connaissez les différentes possibilités de restriction sur la visibilité des éléments, notez qu'il est particulièrement important de protéger les différents attributs d'une classe. En effet, un attribut peut être contraint par les valeurs qu'il peut prendre. Par exemple, est-il envisageable qu'un objet de type rectangle ait une longueur ou une hauteur négative ? De même, certains attributs peuvent avoir une incidence sur d'autres attributs de la classe. Imaginons que la classe rectangle ait également un attribut surface. La surface d'un rectangle dépend de la longueur et de la hauteur de celui-ci. Il faut donc s'assurer de la cohérence des différentes valeurs d'un objet. Si nous modifions la longueur ou la hauteur d'un rectangle, il faut s'assurer que la valeur de la surface est recalculée avec ces nouvelles valeurs. Il faut donc faire très attention à l'accessibilité des attributs en dehors de la classe. Si un attribut est accessible en dehors de la classe, il est donc possible de modifier sa valeur. Rien ne certifie que les contraintes sur les valeurs seront respectées et que la répercussion sur les autres attributs sera respectée. Pour cela, voici les recommandations. Il est préférable de limiter la visibilité des attributs d'une classe en les déclarant privés au moyen du mot-clé private. Ainsi, ces attributs ne seront accessibles que depuis leur propre classe. Ils ne pourront donc pas être modifiés de manière erronée à l'extérieur de la classe. Pour que ces attributs soient accessibles à l'extérieur de la classe, vous aurez alors deux méthodes à implémenter pour chacun de ces attributs. On appelle ces deux méthodes les getters et les setters. La méthode dite getters sert à connaître la valeur de l'attribut. Par convention, le nom de cette méthode est get suivi du nom de l'attribut. Cette fonction n'a pas de paramètre et aura comme valeur de retour la valeur de l'attribut en question. La méthode dite setters est utilisée pour affecter une nouvelle valeur à l'attribut. Par convention, le nom de la méthode est set suivi du nom de l'attribut. La méthode ne retourne rien et prend comme paramètre la valeur à affecter à l'attribut. Cette méthode a pour rôle d'affecter à l'attribut en question sa nouvelle valeur, tout en s'assurant du respect des contraintes liées à cet attribut. C'est également cette méthode qui répercutera le changement de valeur sur les autres attributs. Pour illustrer cette notion de getters et setters, reprenons l'exemple de notre classe rectangle. Dans ce premier cas, tous les attributs de la classe sont publics. Il est donc possible dans une autre classe d'utiliser la classe rectangle et ses attributs. Par exemple, ici, nous commençons par déclarer une variable recte de type rectangle et nous instancions un objet de type rectangle que nous associons à cette variable recte. Puis nous affichons les valeurs de longueur, hauteur et surface de cette variable. Notez qu'ici, les attributs longueur, hauteur et surface sont directement accessibles depuis la variable recte, car ces attributs sont publics dans la classe rectangle. Pour cette même raison, nous pouvons également directement modifier les valeurs hauteur et longueur de notre objet recte. Voici le résultat obtenu lors de l'exécution de cette partie du programme. Après la construction de l'objet, il n'y a pas de problème. Le constructeur a affecté les valeurs par défaut aux attributs longueur et hauteur et a appelé la méthode calcul surface pour affecter à surface une valeur cohérente avec les valeurs de longueur et hauteur. En revanche, après la modification de la valeur de hauteur, nous pouvons remarquer que nous avons perdu la cohérence entre les valeurs des attributs de notre objet. En effet, le calcul de la surface n'ayant pas été redemandé, l'attribut surface a conservé son ancienne valeur. La surface ne correspond donc plus au produit de la longueur et de la hauteur de cet objet rectangle. De la même manière, nous pouvons voir que nous avons pu affecter une valeur négative à l'attribut longueur, et celui-ci a été pris en compte. Pour éviter ces problèmes, il est donc recommandé de déclarer les attributs de rectangle comme privés. Cela implique donc de faire les getters et setters pour chaque attribut. Nous avons mis ici, pour l'exemple, seulement les méthodes pour l'attribut longueur. La méthode getLonger permet donc de donner la valeur de l'attribut longueur. La méthode setLonger sert à affecter une nouvelle valeur à l'attribut longueur. Au-delà de l'affectation, cette longueur doit d'abord servir à vérifier que la nouvelle valeur proposée vérifie bien les contraintes. Par exemple, ici, il faut vérifier que la longueur proposée est bien positive. D'autre part, cette méthode doit également servir à répercuter la modification de la valeur de l'attribut sur les autres attributs qui pourraient être impactés. Dans notre cas, si la longueur change, il faut recalculer la valeur de la surface. Le fait de mettre les attributs de la classe rectangle en privé a un impact en dehors de la classe. Il n'est plus possible d'accéder directement aux attributs. Ainsi, pour connaître la valeur des attributs, il est nécessaire de passer par les getters. De même, pour modifier leurs valeurs, il faut maintenant passer par les méthodes set associées. Ceci a l'avantage dans les résultats d'assurer la cohérence des valeurs après modification. Si les méthodes set sont complètes et prennent bien en compte les différentes contraintes et liens entre attributs, les différentes valeurs des attributs seront alors bien mises à jour. De même, une valeur incorrecte ne sera pas prise en compte. Cette vidéo sur la visibilité d'une classe et de ses membres et l'accès aux attributs est maintenant terminé. N'hésitez pas à poursuivre sur le langage Java avec nos autres vidéos dédiées au langage Java. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions ou commentaires sur la vidéo